à gauche et ici c'est l'inverse donc chez les homards il y a des droitiers et des gauchers et dernier truc comment est ce qu'on reconnaît un homard mâle d'un homard femelle là les deux premiers les deux premiers ici quand c'est quand c'est de la carapace tout dur comme ça c'est un mâle les homards on a deux et quand c'est tout mou ce n'est pas le pot supplémentaire donc c'est une femelle voilà là les deux premiers en fait mais quel est le meilleur à manger alors la femelle la seule différence c'est que dans la femelle il va y avoir du corail à l'intérieur le corail c'est chez tous les crustacés c'est la même chose le corail c'est que chez les femelles c'est les oeufs non fécondés la partie orange quand on cuit que le mâle va pas avoir sur la sur l'araignée ça peut changer sur le tourteau ça peut changer le goût sur le homard c'est pas flagrant donc ça c'est un bébé de 3 kg celui-là est déjà plus vieux que toi les homards on peut les pêcher ah ouais tiens j'ai pas parlé de ça il faut qu'il fasse 8 cm et demi de la base des yeux ici à l'arrière de la tête on va dire donc ils doivent faire 8 et demi de là à là à cette taille là ils ont déjà une bonne dizaine d'années 10-12 ans donc plus c'est grand c'est cher c'est grand mais c'est cher celui-là il vaut dans les 150 euros ah ouais 3 kg et à manger et à noël à période noël à noël il ya moins de pêche c'est pas la meilleure saison donc déjà période noël c'est 150 chez vous à noël il est à 75 on peut voir ça si vous voulez pourquoi c'est plus cher chez vous parce que c'est